On peut commencer. Je vais y venir, mais avant d'arriver là, j'aimerais me présenter. Martin Saint-Denis, expert conseil économiste à la Coupe Interface. Ça fait dix ans que j'accompagne des projets en économie sociale, en action communautaire, en culture, en environnement, en tourisme. L'atelier que je vais vous proposer ce matin, c'est ce que j'appelle une clinique en financement de l'économie sociale. Comme je vous dis, ça fait dix ans que j'accompagne ces projets-là. Ça fait plus de 150 projets que j'ai vus et c'est 150 solutions qu'on a trouvées pour différents types de projets. Ce que je souhaite faire comme atelier ce matin, c'est qu'on va parler un petit peu de l'écosystème de l'économie sociale. Je vais vous parler de ce qui est de l'économie sociale. On a un invité aussi qui va nous présenter les outils de financement incontournables pour les projets. Après ça, je vais vous donner la parole pour que vous m'expliquiez pourquoi vous êtes ici, quel type de solution vous recherchez et on va essayer de réfléchir ensemble à des façons de résoudre ces solutions-là. Je ne me présente pas du tout comme étant le grand Manitou qui sait tout. Il y a plusieurs façons d'arriver à différentes fins, mais j'ai quand même l'ambition de pouvoir peut-être vous aiguiller vers des solutions intéressantes. Donc, la question qui a été posée, qu'est-ce que l'économie sociale? L'économie sociale, c'est un concept qui date de plus de 100 ans. C'est l'idée que c'est des entreprises, c'est des organisations avec un volet commercial, mais qui n'est pas contrôlée par le capital. Donc, c'est la principale différence des entreprises d'économie sociale. C'est que la base de décision, la base de pouvoir des entreprises d'économie sociale repose sur les personnes qui animent l'entreprise. Donc, ça vient souvent avec une dualité des propriétaires. Donc, le propriétaire est à la fois propriétaire et travailleur, propriétaire et usager, propriétaire et fournisseur. On reconnaît trois grands modèles juridiques des entreprises d'économie sociale. Donc, les organismes à but non lucratif qui ont des activités marchandes. Donc, un club de philatélie n'est pas une entreprise d'économie sociale. Par contre, une entreprise d'insertion qui gère une ferme biologique, par exemple, et qui vend ce produit-là à sa communauté, ça, c'en est tout. Les coopératives. Donc, la très vaste majorité des coopératives sont des entreprises d'économie sociale, que ce soit les coopératives de services, coopératives de travailleurs ou les coopératives de producteurs. On en a beaucoup dans le milieu agricole, mais pas seulement. L'UPA est un syndicat. Ça ne fait pas partie de l'économie sociale, même s'il en revendique. Et il y a les mutuelles. Donc, les mutuelles d'assurance. Donc, c'est un modèle qui s'opère de plus en plus, mais les grandes mutuelles d'assurance, en fait, n'ont pas d'actionnaire. Elles appartiennent à leurs membres. C'est souvent peu connu. Mais ça fait partie du modèle d'entreprise d'économie sociale. Est-ce que vous m'avez dit sur l'UPA, plus clairement, c'est partie de l'économie sociale ou pas? L'Union des producteurs agricoles est un syndicat. Les syndicats ne font pas partie de l'économie sociale, seulement la définition au Québec. Est-ce que les OBS, les organismes, les cartes d'offres, sont des dévaloirs de ce type-là? Oui, bien, il y a plusieurs dérivés de tout ça. Donc, pour devenir un organisme de bienfaisance, il faut être un organisme à bilan lucratif. Et certains des organismes de bienfaisance sont des entreprises d'économie sociale, mais pas toutes. Par exemple, des organismes de bienfaisance qui sont des églises, des fabriques. Ce n'est pas des entreprises d'économie sociale, il n'y a pas le volet démocratique qui sont associés. Mais on est ici pour parler de financement. Donc, le concept d'entreprise d'économie sociale, est-ce qu'il est, grosso modo, bien compris parmi vous? On est contents avec ce concept-là, on l'associe. Il y a une loi qui existe au Québec qui encadre les entreprises d'économie sociale qui a été adopteur en 2013. Mais quand on veut partir une entreprise d'économie sociale, quand on veut faire croître l'entreprise d'économie sociale dans laquelle on travaille, souvent, un des enjeux qui va venir, c'est comment est-ce qu'on finance ce projet de croissance-là? Comment est-ce qu'on finance notre démarrage? OK? Moi, j'arrive ici, je suis expert conseil, je suis là pour accompagner des projets, pour venir argumenter auprès de différents bailleurs de fonds que c'est une bonne idée d'aller de l'avant, de démontrer la viabilité de ces projets-là. Mais la première porte à cogner, partout où vous êtes au Québec, c'est les agents de développement économique. Les agents de développement économique, vous allez les trouver auprès des MRC. Si vous êtes à Montréal, c'est, par exemple, vous allez aller vers PME Montréal. Si vous êtes en région, ça peut être la coopérative de développement régional qui va accompagner les coopératives. Ça peut être les SADC. Par contre, on sait que la connaissance des produits de financement d'économie sociale et les stratégies pour financer les entreprises d'économie sociale, bien, c'est pas homogène à travers le Québec. C'est pas tous les agents de développement qui connaissent tous les outils. Et certains agents vont connaître certains outils, d'autres vont connaître d'autres. Et parfois, on peut se retrouver dans des situations où ils semblent pas avoir de solution à notre problème, alors qu'il y en existe, c'est juste qu'ils sont pas connus. Donc, c'est un peu ça l'idée aujourd'hui, c'est je vais vous présenter un petit peu les portes d'entrée. Il faut aller cogner là en partant. Puis après ça, on va essayer de réfléchir ensemble sur vos problèmes particuliers. Peut-être qu'on est capable de trouver des solutions. Ça vous va comme façon de fonctionner? On est excités? Super! Une des premières portes d'entrée, je vous ai dit, c'est les MRC, tout ça. S'ils connaissent de quoi ils parlent, si vous avez un projet en démarrage, il y a un produit financier ou un financeur qui est un incontournable dans le milieu de l'économie sociale. Puis là, j'ai une surprise pour vous, on a un invité qui va vous présenter cet organisme de financement-là qui est le réseau d'investissement social du Québec. Donc, j'aimerais que vous fassiez une chaude main d'applaudissements pour notre invité, Didier Mombat, du risque, qui va présenter en fait le risque, certains de ses outils de financement, mais aussi la fiducie du chantier de l'économie sociale qui est comme le grand frère du risque et qui a d'autres produits qui peuvent être intéressants pour le développement de vos projets. Donc, Didier, la parole est à toi. Merci, Martin. La fiducie, ce n'est pas le grand frère, c'est le petit frère du risque. Disons, vous connaissez les chantiers de l'économie sociale? Ok, vous connaissez? Ok. Le chantier de l'économie sociale a mis en place des outils de financement pour les entreprises d'économie sociale. Donc, ils ont commencé avec les risques qui sont les réseaux d'investissement social du Québec. Ça fait 25 ans déjà que les risques existent pour soutenir les entreprises d'économie sociale. On avait remarqué qu'à un certain moment, les entreprises d'économie sociale avaient des difficultés à convaincre les créanciers ordinaires, les banquiers, lorsqu'on parlait d'un projet potentiellement viable sur le plan économique et socialement rentable et tout ça. Les banquiers ne voulaient pas comprendre ça. Puis, on a mis en place ces outils-là pour répondre vraiment aux besoins des entreprises d'économie sociale. Donc, en commençant par les risques, on est parti avec des produits qui peuvent intervenir à tout le stade de développement d'un projet. Lorsqu'on parle de la validation, on dit je vais valider mon projet d'affaires, je vais voir s'il y a un marché potentiel, je vais voir si mon modèle d'affaires tient la route. On a un produit uniquement pour ça, qu'on appelle les fonds d'aide technique. Lorsqu'on arrive au moment où on veut commencer à développer les prototypes, on veut commencer à faire des tests de marché, on a besoin de ressources, on a besoin de fonds de déroulement, on a besoin d'engager peut-être du monde pour faire ce bout-là. Donc, on a les fonds qu'on appelle fonds émergence. Lorsqu'on est parti maintenant, on démarre l'entreprise, on commence à faire des ventes, on a besoin d'acheter des équipements, on a besoin de toutes les dépenses qu'il faut pour démarrer les activités. On a les fonds capitalisation et une fois que l'entreprise est mise en place et se développe, il y a d'autres projets qui arrivent. On peut aller chercher des fonds FICES, donc les fonds pour l'innovation et tout ce qui est développement technologique, là, pour les entreprises à fort potentiel. Et finalement, on a mis en place notre dernier bébé qui est le fonds de transition pour soutenir toutes les entreprises qui ont des projets de relance suite à la pandémie de COVID-19. Si on va en détail avec ces produits-là, vous verrez que les fonds des techniques, ça peut financer jusqu'à 10 000 dollars pour les honoraires professionnels d'un consultant qui permet à valider votre idée d'affaires ou qui permet juste à répondre à un besoin que vous n'avez pas encore répondu qui permettrait de bien asseoir votre modèle d'affaires. Le financement pour les techniques, l'avantage avec ça, c'est qu'on peut avoir un moratoire sur le remboursement de ces fonds-là de trois mois et de trois ans, s'il vous plaît. On dit que jusqu'au moment où on peut commencer à démarrer les projets, ça veut dire, pour lesquels on a fait recours à un professionnel, c'est le moment où on met ces projets-là en place que les techniques doivent être remboursées. Donc ça peut aller jusqu'à trois ans si le projet n'est pas encore mis en place. L'avantage avec ça aussi, c'est que si jamais les projets ne voient jamais les jours, les prêts deviennent pardonnables. Donc ça veut dire que ça se transforme sous forme de subvention. On ne veut pas dire subvention parce qu'on ne fait pas de subvention, mais on peut pardonner le prêt parce que les projets n'ont pas vu le jour. Donc il n'y aurait pas le moyen de les rembourser. Ça, c'est beaucoup plus pour les entreprises en démarrage et les entreprises en pré-démarrage. Mais pour les entreprises qui existent déjà, qui sont consolidées, qui veulent tenter un nouveau projet qui va devenir une entreprise à part entière et qui veulent recourir à la technique, là, on va prendre des ententes de remboursement. Les fonds émergence, on peut aller jusqu'à 100 000 qu'on peut investir dans une entreprise sous forme de prêts. L'avantage avec tous les prêts du risque, c'est qu'on ne prend pas de garantie. Donc les banquiers vont être contents quand on dit qu'on peut compléter le montage financier parce que nous, on ne prend pas de garantie. Donc on est considéré comme une quasi-équité dans un montage financier comme tel. Donc les prêts d'émergence, ça peut aller jusqu'à 5 000, je disais. Les taux d'intérêt, ça varie entre 5 et 8 %. Aujourd'hui, avec l'augmentation des taux, nous, on n'a pas bougé. Les institutions financières ont bougé. Donc nous, on est resté comme tel. Et puis l'avantage avec ça, c'est que tant que le prédémarrage n'est pas fini, on a un moratoire pour le remboursement des capitales et des intérêts. C'est lorsque l'entreprise va commencer à faire des ventes comme telles qu'on va commencer à rembourser les prêts comme tels. Les fonds de capitalisation, ça peut aller jusqu'à 100 000 aussi, c'est 20 à 50 000, mais ça peut aller jusqu'à 100 000 si l'entreprise a accès à une garantie de près de 50 000 de Fondation BIT. On a une entente avec Fondation BIT pour permettre d'accroître la capitalisation lorsqu'on fait un investissement dans une entreprise qui a plus de besoins. Ça, c'est pour tous les besoins en équipement, en fonds de roulement, pour une entreprise qui est déjà en activité. Donc on peut aller chercher ces fonds, ces montants-là. J'ai dit encore, le taux d'intérêt, c'est toujours entre 5 à 8 %. Ça ne change pas. Et quand le taux est fixé, au moment où on prend l'engagement, ça reste comme ça tout au long de la durée du prêt. Et les fonds Transition, ça, c'est les fonds que je disais, on a mis en place pour la relance d'une entreprise qui a vécu la pandémie du Covid difficilement et qui veut se relancer, ou une entreprise qui a trouvé une opportunité grâce à la pandémie et qui veut lancer un nouveau projet. Donc ça, ça peut être aussi intéressant avec les fonds de transition. Ça peut aller jusqu'à 150 000. On peut financer seul le projet, si c'est un projet qui va jusqu'à 100 000. Et l'avantage aussi avec ça, on peut rembourser les COEC, les prêts que les entreprises ont eus pour passer à travers la pandémie. Les 60 000, non, 40 000 sont remboursables. Sinon, on a déployé aussi les fonds à haute potentialité pour les entreprises technologiques ou les entreprises qui sont innovantes. L'avantage avec ces prêts-là, c'est que les modalités de remboursement sont en fonction des rendements de l'entreprise. Donc si l'entreprise peut aller chercher plus de surplus à chaque année, on va s'entendre sur, comme si on avait des actions dans cette entreprise-là et on fait de l'argent de cette façon-là. Si l'entreprise en perd, donc si on en perd dans ces moments-là. C'est comme une fonction sur le rendement. C'est ça, c'est vraiment une fonction sur le rendement. Oui. Les risques sont capitalisés à 30 millions. 30 millions ? Oui, en total. Les fonds des techniques, ça, c'est des exemples de projets qu'on a financés. Ce que je peux dire tout simplement, c'est que lorsqu'on veut aller chercher une expertise de professionnels, il ne faut pas hésiter à aller chercher ce fonds-là. Ça se fait beaucoup, on le voit beaucoup plus avec les entreprises en démarrage ou en pré-démarrage, mais ça peut intervenir à tous les niveaux, que ce soit une entreprise qui est en consolidation, qui veut tester un nouveau marché, il peut aller chercher l'expertise d'un professionnel, donc il peut toujours présenter pour les techniques aussi. Sinon, les prêts d'émergence aussi, c'est des prêts qu'on donne aux entreprises qui sont en pré-démarrage ou des entreprises qui ont déjà démarré, mais qui veulent lancer un nouveau succursal ou un nouveau modèle d'affaires comme tel. L'avantage avec les prêts d'émergence aussi, c'est que si l'entreprise arrive à démarrer au moment où, comme ça a été convenu, il y a une réduction des taux d'intérêt. Ça veut dire que si l'entreprise, selon les prévisions qui ont été faites, dit qu'il va commencer ses ventes en deux ans et qu'en deux ans, il commence réellement les ventes et qu'au départ, on avait fixé le taux d'intérêt, admettons, à 8 %, à ce moment-là, on peut revenir, réduire le taux d'intérêt, c'est pas à 6 %, et pour encourager l'entreprise à poursuivre sa mission. Oui? Oui, bonne question. Les fonds d'émergence, ça couvre les fonds de roulement, ça couvre les salaires de chargés de projet, ça couvre au moins tout ce dont on a besoin pour dire qu'avec ces dépenses-là, ça nous permettrait d'élever les projets à une date fixe. C'est difficile de dire qu'on va financer un fonds de roulement pour développer un nouveau projet. Ça a l'air que si l'entreprise dans sa démarche ou dans son, comment je peux dire ça, dans son modèle de revenu, il voit qu'à un certain moment, il faut qu'il passe à un certain stade avec un nouveau produit et il y a besoin d'embaucher du monde durant cette période-là. Nous, on le voit comme besoin en fonds de roulement pour les ressources, pour les ressources humaines parce que ça va permettre à l'entreprise de développer ses ventes, par exemple. À ce moment-là, on peut aller avec les fonds de capitalisation. parce que lorsqu'on fait nos financements, on va aller voir toujours les prévisions sur un horizon de 3 à 5 ans. Généralement, 3 ans pour voir d'ici 3 ans comment l'entreprise va se comporter. Mais la durée de nos fonds, de nos prêts, c'est à peu près 5 à 10 ans. Donc, on peut aller jusqu'à un amortissement de 10 ans pour ces fonds-là. Oui. Sinon, les fonds de transition, comme je disais, ça, c'est vraiment un outil intéressant pour les entreprises qui ont passé à travers la pandémie qui veulent relancer des nouveaux projets ou qui veulent saisir de nouvelles opportunités. Il y a un moratoire sur le capital et les intérêts pour les deux premières années. C'est un prêt qui peut aller jusqu'à 10 ans, mais l'entreprise peut rembourser en 5 ans ou comme elle veut. Mais si l'entreprise arrive à rembourser en 3 ans, ça veut dire que la troisième année, elle rembourse tous les prêts, elle aurait juste payé 2 % d'intérêt pour une année. Désolée, le fonds de capitalisation, vous n'allez pas mentionner si l'organisme doit mettre eux-mêmes un montant à 20 % de montages financiers. Parce qu'ici, il s'écrit que c'est 100 % de montages financiers, c'est que pour l'autre capitalisation, qu'est-ce qu'en fait? Pour les fonds de capitalisation, on va exiger que l'entreprise fasse une mise de fonds ou soit soutenue par des fonds locaux de l'écosystème. Comme Martin disait tantôt, il y a la première ligne, il y a les CLD qui ont des subventions ou des MRC ou des ministères qui ont des subventions qui peuvent soutenir les projets. Généralement, lorsqu'il y a une mise de fonds d'à peu près 20 % du coût de projet, c'est bien accepté pour faire des financements avec des prêts. Les fonds d'aide technique, la mise des fonds exigées peut être de 10 % ou de 20 % selon le montage, selon le coût de projet. Si c'est un projet de moins de 10 000, on va exiger 10 %. Si c'est un projet de plus de 10 000 et plus, on va exiger 20 %. C'est la même chose que les fonds d'émergence aussi. On peut soutenir les projets avec plusieurs bailleurs de fonds. Comme je vais le montrer un peu plus tard dans la présentation, le montage financier est beaucoup plus solide lorsqu'il y a différents types de financements. Oui, on peut accélérer de toute façon. Le fonds de transition, ça, c'est des exemples des entreprises qu'on a financées. Une entreprise peut saisir une opportunité pour aller de l'avant avec la raison des pandémies. Et le risque ne travaille pas seulement avec ses propres produits, mais le risque a eu le mandat, a eu l'impartition du mandat pour analyser d'autres fonds qui existent. Exemple, la FIDICI. Pour tout ce qui est les investissements que la FIDICI fait, l'analyse passe par les risques. Dans la grande région de Montréal, on a aussi l'initiative communautaire immobilière. Ça, c'est pour les OBNL qui n'ont pas accès aux produits de l'économie sociale, mais qui veulent investir dans l'immobilier, soit de la construction ou de la rénovation. ils peuvent aller chercher cet argent-là. On a la fondation BATI qui garantit nos prêts à 50% si on fait des investissements de plus de 50 000 avec capitalisation. On a les fonds canadiens d'investissement coopératif, donc pour toutes les coopératives au Québec, les fonds canadiens, ça passe par les risques. Sinon, on a les fonds d'investissement en culture et communication pour tous les investissements dans les entreprises artistiques ou culturelles. On peut recourir à ces fonds-là. Juste insister un peu pour les risques et en fait pour la FIDICI pour vous dire que la FIDICI donne deux produits, donc un produit sur le capital patient en opération et un produit sur le capital patient en immobilisation. Le capital patient en opération s'appelle jusqu'à 250 000. L'avantage avec les produits de la FIDICI, l'amortissement est de 15 ans et le moratoire est de 15 ans. L'entreprise ne rembourse pas le capital pendant 15 ans et ça lui permet de développer ses affaires. Et le capital patient pour les opérations, on ne prend aucune garantie sur ces prêts-là. Et si je vais avec le capital patient pour les immobilisations, on prend une garantie sur l'hypothèque du deuxième rang. Ça veut dire qu'on va accepter qu'une banque ou une caisse soit en avant de garantie du premier rang et aussi on ne rembourse pas pendant 15 ans. on a les exemples des produits ou des projets où on est investi en commun. Ça veut dire les risques et la FIDICI peuvent investir directement dans un même projet. On a aussi des partenaires de l'économie sociale, de l'écosystème avec lesquels nous travaillons lorsqu'on fait des montages financiers. Martin en avait souligné certains, certains autres sont là pour les financements solidaires. On a la possibilité de faire les montages financiers ensemble. Par exemple, dans la coopérative des médias, on a fait un investissement avec la FIDICI de 250 000 par cop. Il y avait six coopératives des médias par région et on a fait un investissement de 50 000 par cop. on est allé chercher la caisse solidaire, l'investissement Québec, le jardin capital de risque, le fonds de solidarité, le fonds d'action, tout ce qui a mis l'argent dans ces fonds. Lorsqu'on parle d'un montage financier type, c'est des prêts. Par exemple, l'investissement Québec, la caisse solidaire, ce sont des prêts qui sont généralement garantis. Soit par l'actif qui est les équipements ou l'immeuble. Et après, ça vient la fiducie du chantier qui a une garantie de deuxième rang sur les biens immobiliers, mais sur les équipements, la fiducie ne prend pas de garantie. Après, ça vient les risques qui ne prennent pas de garantie. Et après, vous pouvez avoir tout ce qui est des prêts locaux, donc des FLS ou des FLI. Et sinon, il y a aussi des subventions. Donc, c'est comme ça qu'on peut constituer un montage financier dans un projet d'économie sociale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je laisse des clients ici. Il y a les codes barres ici, vous tombez dessus, vous tombez sur les produits du risque. Est-ce que ça va être possible d'avoir encore une question de la présentation par courriel? Sur le site? Oui. Parce qu'on est déclamés à peu près de 45 minutes. Si on a manqué des choses, ça va être possible de le ramener? Il n'y a pas de soucis. Merci. Donc, merci Didier. Comme vous voyez, comme vous voyez, les risques et la fiducie du chantier de l'économie sociale ensemble vont couvrir quand même beaucoup de phases de développement des projets du début à la fin et tout ça est cohérent ensemble. Le prêt d'aide technique va venir appuyer les études qui vont permettre d'aller lever, par exemple, le prêt d'émergence ou le prêt de capitalisation, etc. Mais évidemment, si c'est un incontournable, ce n'est pas la seule solution qui peut exister pour financer des projets. Donc, je suis rendu à l'étape où je veux vous entendre sur vos projets, sur les embûches que vous touchez, puis on va essayer de trouver des solutions ensemble sur la façon de financer ça. Je vais prendre 20 minutes. Est-ce que c'est correct 20 minutes en arrière sur le timing ou j'exagère en faisant ça? Puis je vais lancer un cue à Alex pour les photos. Oui, on a commencé comme une demi-heure en retard. On va essayer en 20 minutes. Puis là, ça va être vraiment très atroce les choix qu'on va faire. Je pourrais éventuellement ne pas prendre tout le monde. Donc, je vais pointer du doigt des gens qui vont me parler pendant trois minutes top chrono. Après trois minutes, j'écoute juste pour me présenter le projet, l'embûche auquel ils ont affaire. Et s'il vous plaît, quelqu'un, levez la main maintenant. On a un brave. Donc, vas-y, parle-moi de ton projet. puis je vais parler au nom des incroyables comestibles du Québec. C'est un modèle qui a été développé depuis les huit dernières années par les investissements privés, dont majoritairement moins, avec un chapeau qui fait lien avec la politique, avec le privé et le citoyen. Ça fait que les incroyables comestibles du Québec. Ça fait que c'est le modèle que je montre depuis 2014 dans l'idéologie d'amener un regroupement citoyen qui n'a pas de forme juridique. Un peu comme les forces fraîches, je pense que c'est une idée, c'est un nom. Mais derrière, il n'y a rien de légalement constitué. On a un numéro de téléphone, on a un site web, on a le répondeur automatique en ligne, l'identité en ligne, les logos, des outils de levée de fonds, tout ça. Mais il reste que, même dans l'armée, j'ai une entrevue avec RD Économie, puis après une demi-heure d'entrevue où il y avait des philanthropes multilangues qui allaient voir le projet, on se dit, « Ah, bien, tu n'as pas d'organisation légalement constituée, donc on arrête l'entrevue après une demi-heure. » Puis là, c'est un autre modèle, donc je désire que les citoyens puissent prendre un rôle sans organisation nécessairement. Et ton enjeu de financement particulier, c'est quoi? Bien, mettons, la ville donne un budget aux citoyens, même si on n'existe pas réellement, c'est la ville. Puis au Québec, bien, c'est de trouver des partenaires qui vont faire ce premier pas-là pour montrer une viabilité qui ne repose pas seulement sur les installs privés qui prennent leur fond personnel, exemple, puis tout ça. Merci, Alexandre. Bien, ça, c'est un exemple classique de, on a un projet qui, chaque petit projet localement peut ne pas sembler énorme, mais si on a la vision d'ensemble, ça peut paraître grand. OK? Moi, j'ai déjà eu une maison des jeunes au bout du fil qui me disait, « Ah, cette année, il faut que je refasse mon plancher. Ça va coûter, je ne sais pas, 10 000 $. L'année prochaine, il faut que je refasse ma brix, un autre 10 000, les fenêtres, un 25 000. Je ne suis pas capable de trouver du financement à chaque fois, il faut que je retrouve quelqu'un d'autre pour s'inventionner. La solution que j'ai amenée, c'est de dire, fais un plan sur plusieurs années. C'est plus facile d'aller chercher 150 000 $, un million, que d'aller chercher 10 000 $ à chaque année pour des petites affaires. Donc, tu sais, moi, le conseil, je te donnerais, ce serait premièrement ça, c'est de voir, bon, bien, tu commences avec un projet pilote, là, je comprends que tu en as déjà un. Ton projet pilote, c'est ce qu'on appelle en affaires le produit minimum viable, le MVP. Puis, ça, c'est un peu la preuve que ça peut fonctionner. Puis, tu as un plan de développement sur 2, 3, 5 ans, et c'est ce plan-là de développement que tu veux financer. Ce n'est pas chacune des petites initiatives. et là, c'est là la bonne nouvelle, c'est que tu as des fondations, tu as des programmes qui peuvent s'intéresser aux impacts que tu amènes. Les incroyables comestibles, bien, c'est quoi? C'est des saines habitudes de vie? Tu as une fondation qui s'intéresse aux saines habitudes de vie au Québec? C'est la fondation Chagnon. Ça peut être une approche intéressante. Ils financera peut-être pas le projet dans une municipalité, mais sur un plan d'ensemble, ça peut être intéressant de les approcher pour ça. Sinon, au niveau des programmes subventionnaires, tu as le programme Proximité du MAPAC qui vise à rapprocher les producteurs agricoles et les consommateurs. Donc, ces projets-là qui viennent amener l'alimentaire plus proche des citoyens, ça peut peut-être être un projet qui va être financé par le programme Proximité, par exemple. Puis, tu as tout ce qui est santé publique. J'ai vu des projets similaires qui ont été appuyés par des CIS. Tu as toujours une entité juridique. L'entité citoyenne n'existe réellement jamais. Ça fait si les gens travaillent sur un autre. Ça, c'est de la logistique. En fait, ça peut valoir la peine de fonder un OBNL pour aller chercher le financement. C'est vraiment... Souvent, l'entité juridique, c'est un outil. Ça fait que l'outil te permet de lever après ça tes fonds. en même temps, tu ne veux pas embarquer la... Tu parles de le défi, là, j'attends juste de voir parce que tout l'autonomie, c'est toutes des bonnes idées, mais on va toujours bloquer si ce n'est pas un numéro d'entreprise, si ce n'est pas... Effectivement. L'atelier ce matin, entreprise d'économie sociale. Donc, effectivement, il faut une entreprise. Mais, tu sais, je vous invite vraiment à aller voir vos pôles d'économie sociale qui sont... qui ont un programme qui s'appelle Sismic. Ils vont venir vous aider à cheminer dans ce fouillis administratif, logistique et cognitif que peut être l'enregistrement d'une entreprise qui compte plusieurs parties prenantes et qui comptent plusieurs promoteurs autour d'une table. Et oui, en effet, ce n'est pas nécessairement toujours simple. Je vous dis, ça vaut la peine. Tu peux partir en travailleur autonome, tu vas aller chercher le soutien au travailleur autonome, ça te paye ton salaire minimum pendant un an, deux ans. C'est pas mal ça de toujours avoir accès. Si tu as une entreprise, tu peux peut-être aller chercher autre chose. Merci. Qu'en particulier, on a un comité de développement ici à Saint-Adrien qui avait des terres qui ont été acquis dans le passé. Je ne sais pas l'histoire compliquée, mais on les a vendus et avec le fruit de cette vente-là, ça nous a donné à peu près 40 000 $. On a décidé de créer un petit fonds d'aide au développement communautaire. Maintenant, ce fonds d'aide-là, il y a eu une injection à sa création et il ne fait que décroître. On s'aperçoit qu'il joue un rôle important dans la communauté parce qu'il finance des tout petits projets sans beaucoup de paperasse. Il sert à injecter de l'argent local pour aller chercher de l'argent gouvernemental ailleurs, etc. Alors, on en est à une réflexion pour essayer de trouver des moyens de réapprovisionner notre petit fonds de développement communautaire. Pour le moment, on a une piste. Je voudrais juste partager avec toi, voir si ça fait du sens. On pensait aller chercher, essayer de se faire reconnaître quitte à modifier légèrement nos objets, de se faire reconnaître comme organisme de bienfaisance et de faire une petite campagne au sein de la communauté pour dire qu'on peut, dans le cadre d'une stratégie fiscale, d'une stratégie de planification successorale, qu'on peut recevoir des dons ou des lègues en espérant que ça tombe du ciel. Mais peut-être que ça va être long avant qu'il se passe quelque chose. Peut-être qu'on ne sera pas reconnu comme organisme de bienfaisance. Y a-t-il des questions? Ce n'est pas une question simple. C'est une question qui a à peu près 8000 solutions possibles, ce qui est un beau problème. L'idée d'aller vers un organisme de bienfaisance, c'est une idée, ce n'est pas une mauvaise idée. Ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner. Comme vous dites, ça dépend un peu du bon vouloir et de la générosité des parties prenantes. Il y a un organisme au Québec qui s'appelle La Ruche qui fait du socio-financement qui peut être intéressant pour faire des collectes de fonds de cette nature-là. Je vous inviterais à vous y intéresser. Il y a des fonds similaires que j'ai déjà vus qui utilisaient comme modèle d'avoir un commanditaire. Le fond particulier que j'ai en tête, c'est un fonds qui faisait des prêts d'urgence pour les personnes dans le besoin quand le loyer n'était pas capable de le payer ou il leur fallait un frigidaire parce que le frigidaire a arrêté de fonctionner et il fallait qu'ils achètent un frigidaire mais qu'il n'avait pas d'argent. C'était un fonds qui était subventionné par Desjardins, une caisse Desjardins qui, chaque année, mettait, je pense, 20 ou 30 000 $ dans le fonds mais qui permettait de faire des micro-prêts qui aidaient des gens dans le besoin. Donc, d'aller vers un commanditaire comme ça de long terme, ça peut peut-être permettre de pérenniser ce fonds-là. L'autre idée, mais là, peut-être que votre fonds est un peu petit pour ça, mais c'est un peu le principe des fondations privées. Une fondation Chagnon, Sapito, XYZ, la façon que ça fonctionne, c'est l'argent qui est dans la fondation, le capital est rarement touché. C'est les intérêts sur le capital qui sont redonnés dans la communauté. Donc, là, dépendamment de la taille du fonds et des ambitions du fonds, ça peut être une option à amener. Généralement, dans les fonds communautaires, c'est un peu difficile à faire, justement parce que les sommes sont peu élevées, donc les rendements, ça ne vaut pas nécessairement la peine de juste vivre là-dessus. Mais on parle de stratégie, donc à voir. j'aimerais porter un débat, un débat, pour le plus, les fondations vont s'enviger majoritairement avec les organismes de bienfaisance enregistrés et très peu avec les OBNN. Pardon? Très peu avec les OBNN, avec les organismes de bienfaisance enregistrés majoritairement, les fondations de bienfaisance et les GES. Oui, puis ça, c'est intéressant de le dire. On est en train de faire la demande de bienfaisance. En fait, ce qui vient d'être mentionné, c'est que les fondations font affaire avec les organismes de bienfaisance. C'est majoritairement vrai. Ce n'est pas légalement nécessaire. C'est comme une police d'assurance. Tantôt, on avait à l'écran le logo de la Fondation Béatis. La Fondation Béatis font des subventions, des dons pour les organismes à vocation sociale, mais ça peut aussi être des coopératives et le numéro de bienfaisance n'est pas demandé pour cette fondation-là. Je le mentionne en parenthèse, c'est une super belle fondation à approcher. Eux, l'objectif, c'est de financer des salaires de chargés de projet pour des projets qui fonctionnent avec leurs orientations. Ils sont beaucoup dans l'appui aux communautés. J'ai une question derrière. En fait, pour compléter, j'ai travaillé sur une coopérative de santé et que dans les campagnes de financement, on s'est associé avec une autre fondation, avec un fonds dédié à la coopérative. Donc, sans mettre nécessairement à l'OBL, c'est juste de voir comment on peut faire. Par exemple, la fondation de l'Hôtel-Dieu Béby, par exemple, on a un fonds dédié pour la coopérative. C'est un autre exemple d'une fondation qui a émis des fonds à un organisme. Ce n'est pas un organisme de bienfaisance. Généralement, les coopératives n'en font pas partie. Donc, pour la fondation, c'est une police d'assurance de dire que l'organisme qui on donne, c'est un organisme de bienfaisance. C'est dans leurs règles internes, mais c'est vraiment dans le fonctionnement de chacune des fondations. Je regarde l'heure qui avance. Je prendrai un dernier cas et madame en arrière. Grosse église à Watten. Vous allez passer dans le village de Rennes pour la Saint-Crémy. Nous, la société d'histoire de Watten, il y a 25 ans, on avait fait l'église au cadre du développement local. Elle était fonctionnelle, elle est encore d'ailleurs religieuse, mais on a ajouté une salle culturelle. Là, les religieux, vous voyez, menaçant un petit peu, ça a été long. La bonne nouvelle, c'est que là, la municipalité vient d'injecter 60 000 $ pour aller voir en état de situation qu'elle est immense, c'est comme une cathédrale. Là, la fabrique est là aussi. Alors, l'idée, c'est un groupe immense. Puis, l'idée, c'est, on va la garder salle culturelle, mais on est en train d'envisager peut-être de faire aussi du cirque. Pourquoi pas? Elle est très immense. 20 mètres de haut puis 200 pieds. Comment on dit 200 pieds? C'est 100 mètres de long. Bref, l'idée, c'est là, la municipalité est déjà là parce qu'elle ne s'en occupait pas puis les religieux, quand on est arrivé là, ils nous voyaient comme menaçants. Là, on est tellement en catastrophe que là, ils viennent comme de comprendre que c'est important. Donc, le financement. On sait que la fondation Béatier est là. Comme la municipalité vient d'embarquer, on sait que ça prend l'acceptabilité sociale puis qu'il ne peut rien faire si la municipalité n'est pas là. Mais 25 ans plus tard, on y est. Donc, qu'est-ce que je peux dire à mon monde? C'est une infrastructure culturelle. On a plusieurs volets intéressants dans ce projet-là. Premièrement, il y a une somme d'argent de la municipalité qui est émise. Donc, souvent, le premier bailleur de fond est le plus difficile à aller chercher. Une fois qu'il y a quelqu'un qui se commet, après ça, les autres, c'est plus facile de les chercher. Donc, félicitations pour ça. Bravo. On a deux volets super intéressants dans ce que vous avez dit. On a une église qui, et là, c'est à confirmer de votre côté, mais si c'est un bâtiment patrimonial, il peut y avoir des fonds associés à la restauration des bâtiments patrimoniaux. Le Conseil du patrimoine religieux du Québec gère deux fonds par rapport à ça. Un du ministère de la Culture et de la Communication, l'autre du ministère de l'Habitation. les accords municipaux de l'Habitation. Donc, à bord de ce côté-là, ça peut être intéressant s'il y a de la restauration à faire. Le deuxième volet qui est super intéressant de ce que vous avez dit, c'est que c'est des infrastructures culturelles. Au Québec, on ne manque pas de bailleurs de fonds en culture, mais vraiment pas. Et de ce côté-là, je dirais, je vous orienterais vers les conseils de la culture. Il n'y a pas d'argent à la culture. On est membre au conseil de la culture, il n'y a pas d'argent. Il y a au niveau au niveau fédéral, ils ont un programme en infrastructures. Donc, allez voir de ce côté-là, conseil des arts, conseil des arts, c'est pas conseil de la culture, conseil des arts du Canada, ils ont un programme en infrastructures. et est-ce que vous êtes en OBNL, en co-op, ou en autre? Pour l'instant, la culture, c'est la municipalité, on est au début. Fondez l'OBNL, allez voir Didier. Oui. Vous allez probablement avoir plus de possibilités en fondant un OBNL, j'ai l'impression. À analyser en détail, j'ai l'impression qu'en fondant un OBNL, vous allez avoir accès à tout l'écosystème de l'économie sociale dont Didier fait partie, qui peut vous ouvrir des portes sur la Caisse d'économie solidaire, il peut vous ouvrir des portes à fil d'action, il peut vous ouvrir des portes à bien des endroits. ce que Didier a pas mentionné, c'est que le risque fait partie d'un écosystème qui s'appelle Cap Finance. Cap Finance, c'est quoi? C'est différents bailleurs de fonds spécialisés en économie sociale qui n'ont pas d'actionnaire en arrière. Si vous allez voir la Banque Nationale ou TD, leur but, c'est d'avoir plus de rendement aux actionnaires. Cap Finance, les bailleurs de fonds qui sont autour de la table, c'est des fonds qui ont été mis sur pied dans des objectifs sociaux de développement des collectivités. Donc, quand Didier va voir Cap Finance en disant j'ai un projet intéressant, j'ai une église à Watton qui devient un centre culturel important, il y a tout le monde autour de la table qui savent que Didier n'est pas là pour son profit personnel et que ses partenaires-là ne sont pas là pour leur profit personnel. Donc, ils vont essayer de trouver une solution pour vous aider. C'est un regroupement de bailleurs de fonds. Cap Finance, ça. Cap Finance. Exactement. Donc, porte d'entrée super intéressante. Didier et le risque, je vous invite à avoir un petit café avec lui. Je veux dire qu'après le centre culturel de Chorbeau, la salle nourrie-sur-Vedée, nous, on a 800 places assises confortables. On n'a pas une église avec des vans qui se fait mal aux fesses. On avait déjà fait une phase avant et on a fait quand même des gros événements. Donc, éventuellement, il va se servir aussi, mettons, le petit bonheur qui a ça en place. Il y a le Camillois à 250 places qu'on va être demain. Mais s'ils veulent faire un artiste pour faire plus d'argent, ils peuvent venir chez nous et là, ils sont rendus et si on veut faire un spectacle à 250, ils peuvent le faire à 10 ans. Il y a 3 millions de possibilités. Mais la bonne nouvelle, c'est lâchez pas après 25 ans, ils ont compris. Avez-vous vu à quelle vitesse Didier vous a donné sa carte quand j'ai dit ça? Vous allez trouver de l'argent, il n'y a pas de problème. J'arrive à la fin, je suis vraiment désolé. C'est bon. On a commencé en retard, je veux éviter d'accumuler le retard pour la programmation par respect aux autres présentateurs. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir présenté ça. Venez me parler si vous avez d'autres questions ou vous voulez en connaître plus sur l'écosystème et l'économie sociale ou si vous avez des besoins techniques particuliers pour une étude de marché et un plan d'affaires, c'est mon gain de pain. Donc, bon sommet et merci de vous avoir intéressé à ma présentation. Applaudissements Sous-titrage Société Radio Merci.